Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Jordan, je suis coiffeur visagiste coloriste à mon compte et j'ai décidé de créer cette chaîne avec vous pour partager des vidéos coiffure avec des explications super simples pour ceux qui ne sont pas coiffeurs. On a tous vu ces vidéos de jeunes filles se brûler une mèche avec un boucleur, c'est rigolo mais quand on commence à toucher au cuir chevelu ou qu'on sortir des touffes de cheveux, là ça commence à devenir alarmant. La coiffure c'est un super beau métier mais ça demande de la rigueur, de la patience et surtout il y a des procédures à respecter, on ne fait pas n'importe quoi. Pour cette vidéo j'ai décidé de vous parler d'une prestation qui est très mal réputée, c'est la permanente. La permanente quand on entend ce mot on pense toujours à mamie, cramée, brûlée, frisée, mouton. Je vais vous démontrer de par cette vidéo qu'on peut être jeune, faire des permanentes super naturelles en gardant un cheveu sain pour un effet un peu sortie de plage. La permanente est idéale pour l'été, on n'a pas besoin de se coiffer, pas de boucle, pas de lisseur, pas de brushing, on est toujours bien coiffé et on peut profiter de ses vacances. A travers mes vidéos je vous montrerai aussi les produits avec lesquels je travaille, ceux que j'affectionne le plus, ceux que j'affectionne le moins, je serai totalement transparent. Le problème qu'on a nous les coiffeurs, c'est qu'on a toujours des explications complexes, les gens ne comprennent jamais rien, donc je vais essayer d'être un maximum clair et précis et n'hésitez pas à me le préciser si au cas où je ne suis pas encore assez clair. J'espère que cette vidéo vous plaira, vous connaissez la chanson, si ça vous plaît, abonnez-vous. Alors voici mon modèle, Manon. Manon a un cheveu coloré, il a été coloré trois semaines avant. Le matin même, elle les a lavés et les a laissés sécher naturels. Manon a des origines guadeloupéennes, donc on peut voir qu'elle a un cheveu naturellement légèrement ondulé. Le problème c'est qu'à force de faire trop de coloration, elle a un cheveu qui est un petit peu abîmé et ses boucles ne sont plus du tout assez définies. Pour une permanente, il est très important de savoir quel type de cheveux nous avons. Il y a trois types de produits dans la permanente, il y a cheveux résistants naturels, il y a cheveux colorés et il y a cheveux très sensibilisés. Dans notre cas, nous, on est sur un cheveu qui est coloré, il est un peu sec, c'est que Manon n'a pas tendance à faire trop de soins. La première étape pour la permanente est très importante, elle paraît simple, mais c'est le shampoing. On applique un shampoing qu'on appelle nous neutre, c'est un shampoing tout simple, il n'y a pas d'agent, il n'y a rien du tout, il est vraiment fait pour laver. Et on en fait deux. Il est très important de faire deux shampoings avant sa permanente et de surtout bien rincer son shampoing. Nos cheveux sont démêlés, ils sont toujours mouillés, on va pouvoir commencer à enrouler les bigoudis. Alors je vous présente ma trousse permanente et je voudrais juste vous montrer quelque chose à cette étape. Il est très important, avant d'enrouler vos bigoudis, de déterminer quel type de boucle vous souhaitez. Si vous souhaitez quelque chose de plus afro, très très frisé, vous pouvez enrouler vos cheveux avec des bigoudis super fins, très très petits. Souvent ils sont de cette couleur-ci, vert et blanc. Alors là, si vous faites des boucles avec ça, c'est soit fait pour les cheveux courts, soit vous aurez vraiment des cheveux très 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 frisés. C'est vraiment le mot frisé. Ensuite, vous avez le diamètre au-dessus. Là, vous aurez toujours un cheveu frisé, mais un tout petit peu moins. Ensuite, vous avez les bleus ciels et foncés. Celui-ci, on commence à avoir un cheveu bouclé. En dernier, on trouve ceux-ci, les noirs et bleus. Et ceux-ci, vous aurez des cheveux plus ondulés. Il est important que chaque rouleau, chaque bigoudi, corresponde exactement à la même taille des séparations qu'on fait sur le crâne. Là, j'ai choisi les bigoudis noirs et bleus. Donc, je fais des séparations de la même taille que ces bigoudis-là. Ni plus épais, ni moins épais. On n'hésite pas à bien démêler son cheveu pour éviter que ça fasse des petits frisottis quand on les enroule autour des bigoudis. Alors, on les lève bien, on continue à démêler. On prend ce qu'on appelle un papier pointe, donc c'est une petite feuille, pour enrouler justement la pointe, pour éviter qu'elle ne se torde. On prend un rouleau, un bigoudi, et on enroule autour, tout en gardant une tension. Il faut bien que la mèche soit bien tirée. Et on enroule jusqu'au bout, et on clipse son bigoudi. Tous mes rouleaux sont posés sur la tête. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je bloque bien ceci avec des petits bâtonnets en plastique. Ça me permet, en fait, que les bigoudis ne bougent pas quand on ira au bac à shampoing. Je les clipse. Et quand mon modèle bouge la tête, on peut voir qu'en fait, rien ne bouge. Alors, étape numéro 3, sur cheveux toujours bien humides, on va asperger chaque bigoudi du premier produit, qui s'appelle le réducteur. Ce produit, le réducteur, je vous le rappelle, c'est le numéro 2, celui pour cheveux colorés. Donc, moi, j'utilise ce qu'on appelle un biberon pour mettre le réducteur sur chaque bigoudi. Donc, j'hésite vraiment pas à asperger chaque bigoudi de produit. Je prends vraiment mon temps pour le faire. Le temps de pose pour ce premier produit est entre 7 et 15 minutes. Ça, c'est selon les marques. Il faut bien lire les conseils d'utilisation derrière pour savoir le temps de pose. J'ai mis mon réducteur, je mets une charlotte en plastique pour que le cuir chevelu puisse chauffer l'ensemble. Comme ça, au moins, le produit reste au chaud pendant le temps de pose. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien rincer le réducteur pendant au moins 5 bonnes minutes à l'eau tiède. Et on éponge vraiment très très fort. D'abord avec une serviette, chaque bigoudi, en évitant qu'il bouge, encore une fois. Et ensuite, vous voyez, c'est que je passe du sopalin pour bien les essuyer. L'étape numéro 5, c'est le deuxième produit, le fixateur. Donc, encore une fois, je le mets sur chaque bigoudi. Je prends le temps de bien le faire. Et là, le temps de pose est de 10 minutes, toujours sous charlotte. Ce que je fais, moi, c'est qu'au bout de 5 minutes, je retire la charlotte et je remets encore un petit peu de fixateur. Pour vraiment que ça soit bien bien fixé. Les 10 minutes sont passées. On passe à l'étape numéro 6. On retire tous les bigoudis en faisant attention de ne pas trop tirer dessus quand même. On rince une dernière fois tout le produit. On prend vraiment son temps pour bien le faire. Il faut vraiment qu'il ne reste plus rien sur le cœur chevelu. C'est super important. Et on fait un soin qu'on laisse poser 5 minutes. On passe au coiffage. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est toujours, après une permanente, de mettre de la mousse et de ne pas trop les perturber. On les sèche au diffuseur naturellement avant le prochain shampoing. Et voilà le résultat. Alors, l'effet est fort marqué. C'est la mousse qui fait ça. Mais, comme je vous le disais, la première fois, juste après la permanente, il est toujours conseillé de ne pas trop perturber les boucles. C'est naturel. Et vous verrez, en fin de vidéo, Manon, avec plusieurs shampoings, ce que ça donne vraiment comme effet. Alors, Manon, contente ? Je suis ravie. Là, tu fais bien Guadupéenne, là. Là, pour le coup, on reconnaît bien mes origines ici. On ne peut pas faire mieux. Après plusieurs shampoings et un séchage à l'air libre, voilà vraiment l'effet que ça donne. Cet effet sorti de plage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous faire un tout petit résumé et vous parler de tous les produits que j'ai utilisés pour faire celle-ci. Et à l'étape 1, j'avais fait un shampoing qu'on appelle nous neutre. Un shampoing tout simple. Moi, j'ai utilisé la marque Montespa de chez Produo, qui est un grossiste de coiffure. On peut le trouver chez tous les grossistes. On peut, je pense, même le trouver en supermarché. C'est un shampoing tout simple. J'ai enroulé donc ma permanence sur cheveux humides avec des rouleaux plus gros. Les plus gros, les noirs et bleus. Je vous l'ai expliqué, je les ai enroulés avec des papiers pointes. Pareil, on peut se trouver chez tous les grossistes avec un peigne qu'on appelle un peigne à queue. J'ai bloqué tous mes rouleaux avec des bâtonnets en plastique, qu'on peut trouver aussi chez tous les grossistes de coiffure. J'ai utilisé pour ma permanente, vous voyez toujours, ce réducteur numéro 2 pour cheveux colorés et traités. J'ai utilisé la marque Fanola. Je vous l'ai expliqué, moi j'utilise un biberon avec un bec incliné pour le mettre sur chaque bigoudi que je nettoie bien à chaque fois parce qu'après je mets le fixateur de la même marque. Donc là on le voit, de la marque Fanola. Le fixateur c'est universel, c'est fait pour tous les types de cheveux, colorés, non colorés, résistants, sensibilisés. A la fin je vous ai expliqué que j'ai mis un soin, donc moi j'utilise cette marque, je vous en parlerai dans d'autres vidéos, c'est vraiment ma marque de prédilection, c'est My Identity. Alors hop, voilà, c'est mieux dans ce sens là. My Identity de Guy Tang qui fait décoloration, de la décoloration, des shampoings, des soins. A la fin pour le coiffage, j'ai utilisé de la même marque, My Air Love de My Identity qui donne vraiment beaucoup de brillance. Je vous le montrerai sur une prochaine vidéo, je viens juste de le tester parce qu'il est tout nouveau, sur des couleurs ça donne des cheveux mais vraiment limite on dirait qu'on a fait un filtre. Pour la mousse, je vous l'ai dit, la permanente, j'ai mis beaucoup de mousse, il faut vraiment que la première fois les boucles soient vraiment très très serrées pour avoir un effet plus naturel plus tard. Mais vraiment les deux premiers jours, il faut vraiment avoir quelque chose de très très tonique. Donc j'utilise aussi la marque Fanola, pareil, de chez Bleu Libellule. Pour la laque, vous le voyez à la fin, j'ai mis de la laque, donc moi j'utilise la marque XP100. Vous avez vu pendant le séchage que j'ai utilisé mon sèche-cheveux avec mon diffuseur. Alors mon sèche-cheveux, il est là. Je vais vous donner une petite astuce si vous ne voulez pas utiliser, si vous ne voulez pas acheter un diffuseur. Donc moi j'ai une astuce pour vous si vous voulez faire des boucles, si vous voulez vous sécher les cheveux naturellement. Alors vous prenez une paire de chaussettes propres, c'est mieux, et vous les enroulez l'une sur l'autre. Vous mettez votre sèche-cheveux, hop, dans la chaussette. Et hop, ça vous fait un diffuseur. Ça vous fait exactement la même chose qu'un diffuseur. Je dirais même que ça abîme moi. Bon, le truc c'est que nous, coiffeurs, on évite de venir avec des paires de chaussettes chez les clients. Dernière petite chose, beaucoup de gens nous posent la question, combien de temps ça dure une permanente ? Alors la réponse, c'est dans le mot, une permanente, normalement, c'est permanent. Si vous n'abimez pas vos cheveux, si vous faites des soins correctement, si vous les séchez correctement, si vous les entretenez, une permanente, c'est permanent. Les cheveux qui sont bouclés resteront toujours bouclés. Alors la deuxième question que les gens nous posent, c'est mais alors les cheveux, quand ils vont pousser, ils vont pousser bouclés ? Alors, peu de gens posent cette question, mais il y en a quand même pas mal. La réponse, c'est non. Le cheveux qui a été bouclé reste bouclé, mais le cheveux qui pousse est naturel. Je vous ai parlé de tous mes produits, je vous ai parlé de toutes les procédures. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501